Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints, c'est Pablo Ronde, qui est le premier atelier de la journée, atelier qui s'appelle « Entrée, fraction corporelle et violence ritualisée, philosophie et éthique d'une discipline transgressive ». Nous allons écouter trois intervenants, merci à vous de vous présenter. Moi-même, je suis Pauline Parianos, doctorante en philosophie de la médecine, et monsieur Julien ? Vincent Julien, je suis professeur de philosophie et de l'histoire de la science, mais ici je suis invité par mon amie Olivia, mais je suis comme l'innocent, je me suis occupé d'histoire et de philosophie, surtout des mathématiques et de la physique. Donc, si ce concerne la médecine, pour mes connaissances, je concerne plutôt la médecine des choses sur la biologie du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, je suis ravi d'écouter et d'apprendre. On commence sans plus tarder avec monsieur Cayolle. Monsieur Cayolle, vous êtes chirurgien orthopédique, docteur en philosophie, formateur en éthique médicale et hospitalière, et membre de l'équipe pédagogique de l'espace éthique méditerranéen. Vous avez écrit sur la posture éthique du chirurgien et sur le rapport au sacré en chirurgie, à travers la notion d'interdit et de sacrifice, et c'est notamment de ça dont vous allez nous parler. Merci beaucoup. Merci d'être là. Je remercie tous les, notamment Nicolas, que je connais bien, et puis toute la chaire de philosophie à l'hôpital, de me donner l'occasion de parler, surtout très élu, après ce qu'a dit Marie-Christine Pouchel, qui reprend, enfin c'est moi qui reprend ce qu'elle dit, qui reprend ce que je dis, mais on est bien d'accord sur le principe. Alors, pour me présenter, j'ai trois casquettes. J'ai été chirurgien orthopédiste pendant une trentaine d'années avec l'internat, donc je sais ce que c'est que soigner les gens, et comme on a dit tout à l'heure, j'ai été sur le terrain, j'ai eu un accident de ski, j'ai un plexus braquial, donc je suis paralysé, j'ai dû arrêter la chirurgie, donc je sais ce que c'est qu'être malade et soigné, j'étais Marseillais un peu VIP, et je me suis aperçu, après 30 ans d'activité, que si les VIP que j'étais étaient traités comme je l'ai été, qu'est-ce que ça doit être de M. Wanda ? Donc ça m'a fait faire un petit tilt en disant peut-être qu'on ne se rend pas compte de qu'est-ce que c'est que notre métier, le soin en général, la chirurgie en particulier, et du coup j'ai fait ce travail. Alors ce qui est intéressant, c'est que le titre de ma thèse de philosophie, ça s'appelle « Dieu n'est pas chirurgien », petite phénoménologie sur le caractère sacré de la chirurgie, qui peut-être sera publiée, j'ai demandé à Marie-Christine Pouchet d'en faire la préface, mais peu importe. Alors donc je vais essayer, en un peu moins d'une demi-heure, de vous... Eh oui, ça ne marche pas, donc on va... tant pis. On va faire ça, c'est dommage, ça ne marche pas non plus, donc c'est pas grave. Voilà, ça marche, ça marche, c'est vrai que c'est bon. Donc la médecine, la chirurgie, à trois dimensions. Est-ce que vous pourriez enlever le... vous savez ça, vous le mettez un peu à droite, tout le bandeau là-haut, ou vous la baissez en bas, c'est un peu important. Voilà, la chirurgie, à trois dimensions. D'abord, c'est une médecine, ensuite... on ne marche pas. C'est une... ben allez-y, pardon, je vais vous demander si vous voulez bien de me faire avancer les choses, voilà. C'est une médecine, mais qui utilise un environnement technique très important. Mon propre grand-père, il y a fort longtemps, avait été opéré d'une oreille sur la table de sa cuisine, avait été, pardon, avait été opéré, oui, sur la table de sa cuisine. Aujourd'hui, c'est complètement impossible, alors qu'un médecin, et il n'y a aucun mépris pour les cliniciens loin de là, peut examiner quelqu'un et faire un diagnostic à la maison, dans un coin de table, etc. Aujourd'hui, la chirurgie nécessite obligatoirement, ne peut pas avoir un environnement technique particulier, et ensuite, merci, allez-y, elle a un opéré, il faudra encore enlever le bandeau, 4, 1, le rétrécir, l'enlever, sinon on ne voit pas ce qu'il y a écrit, c'est pas grave. Et son opéré est tellement particulier que je vous rappelle que le mot opération a été kidnappé par la chirurgie, puisque une opération, il y a des opérations boursières, il y a des opérations, paraît-il, militaires spéciales, il y a des opérations, ce que je suis en train de faire, parler, c'est une opération, opérer, c'est faire quelque chose, et bien ça a été capté par la chirurgie tellement le mot, la chirurgie a une pratique spécifique. Alors on va essayer un peu de creuser ça. Si on continue, premièrement, c'est une médecine, je vous en prie, la médecine, comme le dit l'étymologie, le médecin n'est qu'un médiateur, c'est l'étymologie du mot médecin, c'est-à-dire un intermédiaire, ce qui veut dire, parenthèse, que tous les soignants sont des médecins, l'infirmière, l'aide-soignante, si vous voulez, tous ceux qui prennent en charge une personne. On prend quelqu'un qui est dans un état de maladie, ce qui veut dire malhabitus, je n'habite pas bien le monde, on va dire, comme disent les jeunes, je ne suis pas dans les baskets, il y a quelque chose qui tourne par rond, je vous rappelle qu'on peut être malade sans qu'il y ait des problèmes de santé. Quand je pense qu'à Noël, on va faire une fête de famille pour ceux qui la font, avec la panique, la belle-soeur qui n'aime pas le beau-frère, qui n'aime pas le cousin, qui n'aime pas le neveu, rien que d'y penser, ça me rend malade. Vous voyez que l'idée de maladie, ça veut bien dire que je suis hors du monde ordinaire, je ne peux pas bien exister. Et peut-être grâce à notre médiation, on va rendre quelqu'un non malade. Avec quels moyens, je vous en prie ? D'abord ma technicité, évidemment, que les Anglais appellent le cure, et mon humanité toujours, que les Anglais appellent le care, évidemment. Ce qui veut dire que je n'ai pas utilisé tout le temps ma technicité. La technicité n'est qu'un moyen que j'ai dans la poche sans devoir l'utiliser tout le temps. Par exemple, un chirurgien n'opère pas tout ce qui passe. Il évalue si l'utilisation de sa technicité va permettre à quelqu'un qui est malade de ne plus être malade. Petite parenthèse, mais il ne faut pas perdre trop de temps. On ne change pas trop l'état des gens. Si vous faites le compte, les diabétiques sont toujours diabétiques, les paralysés, paralysés, les cancéreux, cancéreux, et les personnes âgées dépendantes, toujours âgées dépendantes. Mais peut-être que si on agit bien, ils ne sont plus malades. On a des cancéreux métastatiques qui n'ont plus l'impression d'être malades. C'est un peu hors sujet. Et je rajoute que le médecin n'est qu'un remède, ce qui veut dire que c'est un médiateur en second, c'est-à-dire que celui qui fait le plus grand boulot pour ne plus être malade, pour essayer de continuer d'exister, quel que soit son état. Petite parenthèse, notre état personnel ne fait que changer depuis qu'on est sortis du ventre de notre maman. On était petit nourrisson, petit enfant, etc. Et nous allons tous, espérons-le, devenir des bengues et beaux vieillards avec des rides et des cheveux blancs. Ce n'est pas dramatique, puisque notre état ne fait que changer. Ce qui serait dramatique, c'est dans un état donné d'être malade. Fin de la parenthèse pour ce qui est la médecine. Et la chirurgie y contribue, dans la mesure où elle ne se réduit pas à sa pure technicité. Par exemple, un chirurgien qui décide de ne pas opérer quelqu'un après avoir bien réfléchi, etc. A-t-il fait ou non un acte chirurgical ? La réponse est oui. Sinon, pourquoi vous ne payez ? Et pourquoi le médecin, le clinicien, envoie quelqu'un voir le chirurgien pour savoir s'il faut opérer ? Puisqu'il n'y a que le chirurgien, il ne s'envoie qu'une complexe de supériorité qui peut décider ou non d'opérer ou non pour le bien du malade, etc. Ce qui veut dire que la chirurgie ne se réduit pas à sa technicité. Dans une activité chirurgicale, vous avez 40% de votre activité, c'était la mienne à l'époque, où vous n'opérez pas les gens. Il faut quand même les consulter, les voir, et ils vous payent. Donc, c'est une activité chirurgicale. Fin de la parenthèse. Cet environnement technique, l'environnement technique est indispensable dans cette médecine qui est la chirurgie. Je vous l'ai dit et je vous l'ai redit. Le danger, évidemment, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'on résume l'environnement technique à l'essence même de la chirurgie. Quelle est l'essence de la chirurgie ? Ça n'est pas d'opérer, si on veut un peu parler de philosophie. L'essence de la chirurgie, c'est d'envisager, de délibérer, de chercher à savoir si la technicité que j'ai dans la poche, c'est-à-dire mon bistouri, va, oui ou non, faire du bien à cette personne dont j'ai la charge, puisque, in fine, au bout du bout, mon but, c'est d'essayer de faire du bien à des personnes dont j'ai la charge avec ma technicité. C'est pareil pour un aide-soignant. Un aide-soignant n'est pas une machine à laver. Il doit évaluer si ça vaut le coup aujourd'hui ou non de ne pas faire la toilette ou de faire la toilette à Mme Durand. Donc, le danger de la technicité, surtout dans notre monde actuel, c'est qu'elle est de plus en plus prégnante. Et ça a été dit ce matin et ça sera redit un peu plus tard et c'est tant mieux. Mais le danger, c'est d'être prisonnier de cette technicité, de ne plus arriver à la maîtriser dans ses indications. Ensuite, il ne faut jamais oublier que, même si c'est une technique importante, la chirurgie reste un artisanat, je vous en prie. Allons-y. L'opérer vise à généraliser un savoir à partir de l'expérience du particulier. C'est comme ça, les progrès de la chirurgie ont été faits comme ça. Et je vous donne l'exemple d'Ambrose Paré au XVIe siècle qui a compris, vous savez qu'à l'époque, il y avait des guerres un peu, il y en a toujours, mais c'était un peu horrible. Et les gens étaient amputés et ils mouraient d'hémorragie. Pour éviter qu'ils meurent, quand vous êtes amputé de la cuisse, on ne peut pas vous faire un garrot. Donc, on faisait une cautérisation du moignon, de l'artère. Et on s'était aperçu que de temps en temps, dans la nuit, assez souvent, le moignon cautérisait, le caillot sautait et que le malade mourait. Donc, Ambrose Paré a dit, tiens, je vais essayer de ligaturer les vaisseaux pour voir si c'est mieux. En fait, il a fait une étude, mais qui n'était ni randomisée, vu qu'en ligaturant les vaisseaux, surtout à l'époque, on créait peut-être beaucoup d'infections. C'est un autre débat. Mais il a fait faire des progrès puisqu'on a dit, il vaut mieux ligaturer les vaisseaux que de les brûler. Et du coup, la chirurgie, elle a une certaine part sacrificielle et on arrive au sacré à petit pas. C'est quoi la part sacrificielle de la chirurgie ? Vous savez que sacrifice, ça veut dire je te rends sacré. Je te rends sacré. Tu n'es peut-être rien du tout, tu es un pharmacose, n'importe quoi, mais le fait de t'avoir tué ou utilisé, peut te rendre sacré. Exemple, je vous en prie, allez-y, c'est ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage. Au 19e siècle, un monsieur Gluck fait une prothèse totale en ivoire scellée aux plates. On rigole aujourd'hui, on se dit, évidemment ça n'a pas marché longtemps. Mais pour voir que ça n'a pas marché longtemps, il a bien fallu que monsieur machin ou monsieur truc soit sacrifié. Il est devenu sacré parce que grâce à son sacrifice, on a fait des progrès. Et quelques années plus tard, pour vous en prie, où il est aux Etats-Unis, met une prothèse en métal-métal, mais à l'époque, c'était du métal un peu rugueux, ce n'était pas le métal-métal d'aujourd'hui, évidemment, échec à un an. Et en 1946, Cocorico, les frères Judet mettent enfin en place la première prothèse totale de hanche. L'opération a duré 4 heures et le malade a gardé sa prothèse, sauf erreur de ma part, 18 mois. On ne peut pas dire que ce soit un réel succès, mais on a fait des progrès au prix du sacrifice de certaines personnes, sans être du tout dans l'expérimentation, ce qui serait une horreur, ce n'est pas la barbarie nazie, mais quelque part, oui, on continue, ça s'appelle la courbe d'apprentissage. Et aujourd'hui, en 2023, n'importe quel orthopédiste distingué, mais c'est un geste, j'ai écrit banalisé en parenthèse parce que c'est tout sauf banal, mais le geste est banalisé, il est protocolisé, mais ce n'est pas du tout banal. Il met entre une heure et une heure et demie et on a 99% de très bons résultats. On a donc fait d'immenses progrès au prix du sacrifice de certains. Alors évidemment, il faut encadrer ce sacrifice, ça s'appelle l'encadrement des recherches impliquant la personne humaine. C'est un autre débat. Je suis marseillais, je vais commencer la polémique sur les études randomisées en boule de la vie. Ça n'est pas allé trop loin, je n'ai rien dit. Donc, couper les micros. Alors, on comprend que la chirurgie, du coup, elle est en tension encore plus que toute médecine, entre son efficacité et sa finalité. L'efficacité, c'est ma technicité, sauf que je viens de vous dire et il y a un peu de mots, mais vous l'avez compris et vous le savez, que la chirurgie est très agressive, elle est très risquée. Qui a envie de se faire opérer ? Mais personne. J'ai été chirurgien, je m'étonne encore et j'ai opéré beaucoup de monde avec quand même plutôt du succès que des échecs, mais je me demande encore comment les gens acceptaient d'être opérés, accepter d'être opérés d'une hanche, d'un genou, d'un facet. Si on prend du recul de loin, si on est un martien, on se dit mais c'est ahurissant. Eh bien oui, ça marchait, ils acceptaient, je suis toujours très ému. Et notre finalité est une personne humaine protégée ou alors on ne fait pas de la médecine. On a bien compris que le but in fine de la médecine, ça n'est pas l'organe, ça n'est pas la maladie, c'est la maladie en tant que pathologie, c'est ce que je vous ai dit, c'est permettre à quelqu'un de ne plus être malade, c'est-à-dire de continuer d'exister, quel que soit l'état dans lequel il est. Si on peut améliorer l'état sans mieux, je vous rappelle qu'une prothèse blanche, ça n'est qu'une petite amélioration d'une maladie arthrosique qu'on ne sait pas guérir. Les rhumatoses ne peuvent pas guérir l'arthrose, ce n'est pas un reproche. On remplace le cartilage abîmé par une prothèse. Mais on ne peut pas parler de guérison, c'est prétentieux. C'est un pisalet, personne n'a envie d'avoir une prothèse si on n'en a pas besoin. Et du coup, on fait prendre des risques à un être qui pourtant se met sous notre protection. C'est un peu la tension de ce métier. Alors si on continue, je vous en prie, dans le fond, l'acte chirurgical ne ressemble-t-il pas à une violence ritualisée comme l'a dit Marie-Christine Pouchel ? Et alors, je m'amuse à faire cette comparaison qui n'est que comparaison, vous avez dans un bloc opératoire tout un rituel dont on va parler avec le chirurgien, l'instrumentiste, l'ibode, le silence de cathédrale, etc. Et puis tout un rite, on met des gants, on met des petits bouts en plastique sur les mains. Il y a quelqu'un qui vous attache dans le dos, comme a dit Marie-Christine, qui va attacher le grand traître. Et puis il y a quelqu'un qui est allongé sur une table, sur un hôtel de sacrifice et on va l'ouvrir en deux ou à peu près. Quelque part, attention, on n'est pas là pour faire quoi. Quelque part, il y a beaucoup, beaucoup d'analogies pour un martien entre un rite sacrificiel comme je vous l'ai montré ici, chez les Incas en Amérique du Sud à l'époque où on arrachait le cœur des jeunes femmes pour mille choses. C'est du sacrifice, je te rends sacré puisque tu es morte, ça va mieux se passer que quand tu étais vivante. Pour nous, pas pour Kauai. Il y a ça. Et la violence, du coup, on le sait, ça a toujours eu affaire chez l'être humain au sacré. Et là, ça devient intéressant. Continuons. L'opéré du chirurgien possède en effet une triple dimension violente. La violence, c'est la force. Alors, je ne fais pas de, comme on a, Libod qui a pris la parole a eu tout à fait raison de dire, on met les femmes en général dans les petits boulots, au fait de la dentelle, de la vaisselle et de temps en temps, on remplit votre lave-décelle. On est quand même assez gentil, à la maison. Je tacline exprès, vous avez bien compris. Et donc, la violence, c'est la force et la force, l'étymologie, c'est le mot vice en latin qui est le mot homme. La violence, la force, elle est masculine. Et dans le fond, la triple dimension violente de la chirurgie, elle se résume par son caractère agressif, son caractère transgressif et son caractère sanglant. Puisque, pour rentrer dans un corps humain, il faut traverser la peau. Et dès que je traverse la peau, quand le corps est vivant, déjà sur un corps mort, c'était compliqué, je fais saigner. Donc, le sang me ramène à la violence. Et dès qu'il y a de la violence, en général, rappelez-vous la chanson du Grand Orchest du Splendide, ça sent le sang écarlate, 6 heures du matin à Macao. Et à l'école, quand les petits vont faire une bagarre, ils vont dire qu'il va y avoir du sang. le sang, très souvent, à 99%, c'est la violence. Alors, essayons de gratter ça. L'agressivité du geste, elle est évidente pour les non-initiés. Vous montrez, j'ai pris une diapo assez simple d'une ouverture d'un petit canal carpien. pour un non-initié, c'est horrible. Moi qui étais chirurgien orthopédique, donc traumatologue, et j'ai vu des tas d'horreurs, j'ai vu des enfants écrabouillés par des poids lourds, enfin, j'ai vu des horreurs, je ne peux pas supporter un bistouri dans un œil. Je ne peux pas, je me retourne, c'est impossible, c'est très drôle. Enfin, ce n'est pas drôle, ça profite l'être humain. L'être humain est ému lorsqu'on agresse quelque chose. Je vous rappelle que tous les tortionnaires ont agressé leurs victimes, la première chose qu'ils font, ils essaient de la déshumaniser. Sous-entendu que eux, êtres humains déjà, c'est intéressant, ont du mal à torturer, à agresser un autre être humain. Et d'ailleurs, Paul Valéry, eux, le riche le disait de manière un peu lyrique que les chirurgiens ont ce caractère trempé des âmes valeureuses qui font les beaux chirurgiens. Il ne vous en est resté que ce que je vous ai dit, le chirurgien, c'est quand même, oh, il est là, quand il marche dans le louoir, il n'a pas besoin de se présenter, il y a un loire ni une tour. Le chirurgien, c'est celui qui fait des choses tellement agressives qu'en général, personne ne les fait. Vous trouvez la métaphore un peu élargie, mais c'est un peu le grand prêtre du rituel sacrificiel. Le grand prêtre, on le respecte, qui fait des choses que personne n'a le droit de faire, on va le voir. Et on dit évidemment, dans notre jargon chirurgical, et c'est grand mieux, il n'y a pas de petite chirurgie. À partir du moment où je rentre dans l'intérieur que j'agresse un être humain, je touche à son corps en entier. Vous vous rappelez cette horreur que je crois il y a quelques années à Lyon, où le doyen de la faculté de médecine avait autorisé les étudiants à apprendre à faire des TV ou des TR au bloc, en salle de réveil, sur des hommes ou des femmes endormis. Ils dorment, c'est pas grave, évidemment que c'est une ignominie. Je touche le doigt de pied de quelqu'un, c'est un attentat à la pudeur. Je touche la joue, je fais plus, c'est un cri, mais heureusement, même si c'est très propre, un petit va-et-vient sans blessure, c'est un bien. Je plaisante de manière horrible. On est bien d'accord qu'on touche à tout l'être et non pas que au corps. Alors notre corps et notre être, ça nous fera aller loin, mais avec cette dichotomie cartésienne, il y a la substance pensante et la substance étendue, il y a ma pensée et mon corps, et mon corps peut être une illusion telle qu'il apparaît en un cadavre en ces doses de muscles et de chair, c'est Descartes qui le dit, non, c'est pas vrai, mon corps c'est moi et moi je suis mon corps. Quand j'ai mal au pied, je ne dis pas tout va bien, mais alors mon pied il a très mal. Je dis j'ai mal au pied. C'est évident, il n'y a pas de dualisme. On continue. La chirurgie donc est agressive et puis elle est transgressive. Je vous rappelle l'article 16 du Code civil, tu peux, pardon, je te tutoie, puis mettre l'autre diapo, qui dit que nul ne peut porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne en dehors d'une nécessité médicale. Médicale parce qu'on peut prendre le rein chez quelqu'un qui n'a pas besoin d'être opéré pour le donner à son frère. Sinon ce serait thérapeutique. On n'a pas le droit, s'il n'y a pas de justification médicale, au départ thérapeutique mais médical, de rentrer à l'intérieur, intervenir, rentrer à l'intérieur du corps. C'est le principe d'inviolabilité du corps humain. Il y a la police qui a un peu le droit, on va le voir, mais globalement nous sommes les seuls à avoir le droit de faire ça et comme l'a très bien dit Marie-Christine Bouchel, c'est évidemment une transgression dont on a pris tellement l'habitude qu'on ne s'en rend à compte. Faites-lui une prise de sang. J'avais fait un petit travail à Sciences Po il y a une quinzaine d'années, 45% des prises de sang ne servaient à rien. Mais c'est pas grave, on s'en fout, ça coûte rien, ça coûte une piqûre. J'ai été blessé, pris en charge, très chouchouté à la dixième piqûre de l'anticoagulant. Vous n'avez qu'une envie intravermique. Et j'étais vraiment pistonné, d'étrangler celui ou celle qui vous l'a fait. Quand même, M. Cayot, vous êtes douillet, je ne suis pas douillet, c'est horrible. Mais quoi, c'est horrible, c'est une petite... Mais ce n'est pas une petite piqûre qui a le droit de me percer la peau. Personne. Et nous, on banalise. Faites-lui un bilan, faites-lui si. J'avais appris quand j'étais jeune interne à faire des prises de sang à six heures du matin à l'hôpital avec une amie infirmière. Évidemment, je n'y arrivais pas bien et j'ai eu le souvenir il y a longtemps. Bon, ce n'est pas grave, on va prendre notre malade. Merci, M. Alain. On y va. Ce n'est pas passé dans le journal. Vous imaginez pendant une manifestation, un policier qui dit à son élève stagiaire « Tiens, prends ce manifestant. Là, on les coudre ma traque comme ça, ça ne marche pas. Bon, merci, monsieur, on va en prendre un autre. Ça passe dans le journal. On dit « Mais qu'est-ce qu'il fait ? » On banalise. Ça n'est pas grave. On peut rentrer à l'intérieur du corps ne serait-ce que par une injection comme si c'était rien. Non, c'est une transgression. Du coup, évidemment, la preuve de cette longue interdiction, donc transgression lorsqu'on le fait, d'ouverture le corps, d'ouvrir le corps même quand il est mort, je vous rappelle qu'il y a à peu près 5 000 ans les premiers, enfin un peu moins. Les premiers, ce sont les Égyptiens, les embaumeurs s'appelaient des parachistes. Ils avaient seuls, eux, le droit, parce que le grand-prêtre leur avait donné l'autorisation d'ouvrir un corps mort, un cadavre, mais il fallait qu'ils partent par la petite porte, comme le chirurgien dont parlait Marie-Lercine Pouchelle, parce que s'ils partaient par la grande porte, ils se faisaient lapider par la foule. C'est-à-dire, c'est horrible d'ouvrir un corps. Et évidemment, au 18e siècle, on voit sur ce tableau de Rembrandt qui s'appelle « La leçon d'anatomie du docteur Tulpe » et vous voyez que le cadavre est bien brillant. Rembrandt l'a mis bien en évidence. Les élèves, on dirait qu'ils ont 80 ans, mais c'est l'époque. Et je rappelle qu'on est au 18e siècle et qu'il n'y a pas de réfrigérateur et le docteur Tulpe a un cadavre qui est parfaitement adapté à la leçon d'anatomie de l'avant-bras. Donc, il a demandé au juge Marcantino « Est-ce qu'en magasin, tu n'aurais pas un cadavre bien solide qui soit adapté à ma dissection ? » Il en faisait deux l'hiver. Le corps n'est pas pourri, etc. Et que faisait le juge Marcantino ? Il regardait dans la prison s'il y en avait un qui était costaud et à ce moment-là, il le pendait une heure avant la dissection. En Chine, c'est pareil, vous êtes membre du parti, vous avez besoin d'un rein ou d'un oeil, le directeur de l'hôpital appelle le directeur de la prison et c'est vrai, ce n'est pas une invention, en disant « Est-ce que tu aurais le rein HBR ? » « Oui, j'ai ça en magasin », c'est-à-dire dans les couloirs des condamnés à mort, qui sont en fait, comme on élève des homards, des êtres humains qu'on met dans des cages pour leur prendre à l'occasion, vous voyez qu'il y a une déshumanisation dramatique, quelles qu'en soient les raisons, parce que quand on fait ça, quand on ne prend pas compte de la transgression qui est de l'ouverture d'un corps même d'un cadavre, on tombe tout doucement dans la barbarie puisqu'il n'y a plus de sacré. On continue. Le caractère transgressif, c'est, voilà, allez-y, c'est ce que je viens de vous dire, l'État a une violence légitime, allez-y, l'État est encore et nous. Alors, j'ai mis cette horrible photo de la dernière décapitation en France qui était à la prison des Beaumet à Marseille, la dernière avant la Deuxième Guerre mondiale. Pour l'horrible histoire, le couteau n'a pas bien marché, il a fallu s'y reprendre à trois fois. C'est horrible, hein ? Horrible. Et tout le public était là, il y a du sang, sang intéressant. Et du coup, on a dit, on fera les exécutions à l'intérieur de la prison le matin, pratiquement quand il n'y a pas encore trop de lumière pour que personne ne voit les choses. On se doute bien que c'est une transgression abominable, la peine de mort. On se voit bien que transgresser, couper, alors la tête encore plus, rentrer à l'intérieur du poids, même pour l'État qui le légitime, c'est difficile. Pour nous aussi, évidemment, il y a la violence, pardon, allez-y, illégitime, allez-y, le criminel ou le violeur, on l'a dit, ça ne se discute pas. Donc, on est agressif, on est transgressif, allez-y. et du coup, troisièmement, la chirurgie a une dimension violente parce qu'elle a un rapport particulier au sang. Je vous en prie, allez-y encore, ce n'est pas la peine de le dire, ça fait saigner. On parlait de vidéochirurgie et le docteur Fuchs, c'est son nom, qui disait, je voulais l'interrompre, parce qu'il disait, maintenant, il y a la robot et tout, on peut être en pyjama. Ben non, on est toujours, il faut faire un trou pour mettre la caméra du robot, il faut qu'un chirurien fasse un trou. Maresco, qui était un pape de la vidéochirurgie, avait écrit en avril 2008 dans Le Monde, à propos justement de la polycystectomie, maintenant, je ne fais même plus d'incision. Ah bon ? Oui, oui, chez les femmes, je passe par voie endovaginale et rétropéritonéale. Petite parenthèse, faire un trou dans le vagin, ce n'est pas un trou puisque le vagin, c'est rien. Vous voyez, je ne fais même plus d'incision. Je ne se vois pas, c'est au fond du... Vous voyez, vous voyez la sémantique ? Et du coup, il mettait une heure et demie, etc. Et il disait, ben du coup, conclusion, puisque c'est de moins en moins agressif et qu'on le fait de plus en plus rapidement, dès qu'on voit une radio avec une vésicule pleine de cailloux, il faut l'opérer. Vous voyez ? Je peux, je dois. Alors que qui a décrété qu'il fallait opérer toutes les vésicules lithiasiques qui n'ont aucun symptôme et qui peut-être n'évolueront pas du tout gravement ? Mais je peux, il faut, etc. La technique. On continue sur le sang. Le sang a toujours eu un statut particulier. Le sang ne doit pas couler, je vous en prie, ma chère collaboratrice. L'Église avait dit à horreur du sang, Ecclesia, Borel, Sandit. Alors l'hypocrisie de l'Église à l'époque au Moyen-Âge, je parle de l'Église en tant qu'institution, pas de ce qu'elle véhicule. Les clercs avaient le droit d'aller à la guerre, parce que quand même, ce n'était pas des religieux, c'était des clercs, c'était entre les deux, mais ils n'avaient pas le droit d'avoir une épée. Ils n'avaient le droit que d'avoir une masse. Ils pouvaient. Ils pouvaient assomper. Donc il y avait du sang. Vous voyez, c'est un peu drôle. Enfin, c'est drôle. On continue. Le sang du Christ, le sang du cadavre et, mesdames, le sang des règles. Le sang des règles. Pourquoi, dans toutes les sociétés, les femmes en menstruation les met un peu de côté ? Ce n'est pas qu'elles soient sales. Il y a mille exemples où on ne va pas rentrer là-dedans. Et là aussi, Marie-Christine Pouchel le dit très bien dans un livre qu'elle avait écrit. Le sang des règles, c'est que c'est du sang. Et dès qu'il y a du sang, ça sent le sang écarlate. Ça ramène à la violence. Ça excite. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui perd du sang, on le met un peu de côté. Le sang a toujours un rapport tout le temps avec la violence. On continue. D'autant que le sang serait donc impur, mais pas impur en tant que produit. Ce n'est pas plus impur que des urines ou du... Enfin, le caca si on veut. On s'en fiche, ce n'est pas le problème. Le caca est impur. Enfin, le caca est fouillé. Mais une urine qui n'a pas d'infection urinaire, elle est stérile. Sauf que quand vous avez un haricot d'urine, vous le mettez au chiotte et vous tirez la chasse. Quand vous avez un haricot de sang, en général, on le met dans le lavabo. On ne le met pas tout à fait dans les WC. C'est pareil. Ça veut dire que le sang, il est quelque part un peu impur. Et historiquement, il a été longtemps réservé aux incultes comme les barbiers. Les barbiers, ancêtres des chirurgiens, vous le savez, le médecin, le docteur, le doctant, il ne touchait pas le malade, il se tenait loin du malade, du coup, il n'était pas très dégourdi. Et quand Louis XIV a eu une crise hémorroïdaire, les médecins ne pouvaient rien faire. Ils n'allaient pas regarder l'anus du roi quand même. Donc, à la fin, Louis XIV s'est émervé. Il appelait Félix son barbier qui le rasait. Il a dit, Félix, toi qui sais manier les outils tranchants, opère-moi de ce machin. Félix a parfaitement enlevé la fistule hémorroïdaire, enfin, la varice hémorroïdaire. Ça s'est tellement bien passé que Louis XIV a dit, maintenant, je veux que les chirurgiens soient comme les docteurs en médecine. Et comme a dit Marie-Cinthe Coutet, il fallait encore un peu de temps pour que les deux se réunissent. Et puis, évidemment, en dehors des barbiers, le bourreau, le bourreau est un personnage trouble à l'époque, si vous croisez le bourreau, vous changez de trottoir. C'est quelqu'un, quand même, qui fait une transgression, etc. Et René Girard dit que même dans les sociétés archaïbes, en tant qu'ethnologue, le forgeron qui manie des engins, qui fabrique des outils tranchants, en général, régulièrement, il est à l'extérieur du village et c'est un personnage un peu trouble. On le respecte et on le craint. Le forgeron, c'est pas n'importe qui. Pourquoi ? Il n'est pas loin du sang. Sang égale violence. Et on continue. Le sang signe de violence. Bon, si vous allez à la corrida, on ne lance pas le débat sur la corrida. À la fois, c'est violent et à la fois, pourtant, il y a quelque chose d'attractif. Et le sang est en même temps signe de vie. Alors, je vous ai montré l'attraction ignoble du peuple, mais le peuple, c'est nous. L'être humain est attiré par le sang et en même temps, il faut lire Saint-Augustin dans ses coefficients lorsqu'il raconte l'histoire de son ami, je crois, Alécus, peu importe, qui dit non, je ne veux pas aller aux bagarres de gladiateurs, en gros. Et puis, dès qu'il y va, il y goûte tellement qu'il veut y retourner. Il y a une attraction. Le sang est signe de vie. Il y a à la fois de l'attraction, on le respecte, voilà, et en même temps, de la répulsion, c'est dégoûtant, c'est un signe de violence. On ne voit pas un dessin, il y a un accident sur l'autoroute, sur la file de gauche, vous êtes à droite, nous les soignants, ça va, on passe, mais les trois quarts des gens ordinaires que nous sommes, ben, ça arrête, il y a du sang, quand même, ça doit être dur, hein. On est attiré et dégoûté. On a toujours ça. Alors, les significations de tout ce que je vous ai dit, l'agression, la transgression et la violence et le sang, pardon, qui sont les caractères de la violence et de la chirurgie, allez-y. Alors, c'est intéressant, le bloc opérateur, on dit qu'il est sanctuarisé. Tiens, sanctuarisé, ça veut dire devenir saint, ça veut dire devenir non profanable. En général, on ne rentre pas au bloc comme ça. Il y a toujours un digicode ou quelque chose, on rentre plus facilement, même si ça diminue, dans la salle de repos des infirmiers ou autre. Mais, il y a ça. Et pour la petite histoire, quand il y a eu la loi sur la laïcité en 1905 et que tous les hôpitaux ont été nationalisés, ceux qui étaient religieux, en général, le bloc opératoire a été placé dans l'ancienne chapelle. Ce n'est pas à nous d'un. On est dans le lieu sacré. Évidemment, les habits sacrés, alors, je ne fais pas un dessin, mais le chirurgien, les sabots, le truc, le machin. Quand on est jeune interne, on a une blouse un peu spéciale, à une cape, qui en impose. Et j'ai une petite histoire, si je ne déborde pas trop, ça, on est dans les clous. Je vous raconterai la petite histoire après sur les sabots de bloc, et on continue. Et comme disait Paul Valéry dans le discours aux chirurgiens, il n'est plus pour vous ce vase clos sacré, non touchable, non profanable. On continue, et du coup, se prendre pour Dieu, ce n'est pas très difficile, puisque je fais des choses qui sont interdites à tout le monde, je transgresse. Et qui transgresse au maximum, c'est Dieu. Du coup, l'acte chirurgicale est donc comme une violence ritualisée, je vous l'ai dit, on y va, qui a toujours affaire au sacré. Et c'est là où on veut en venir. La violence est un fait observé. Allons-y. Allons-y, allons-y. Il y a plein d'horreurs de la violence, on le sait. Et vous voyez que la violence est toujours perpétuelle chez l'être humain, mais en même temps, alors la barrette nous cache la chose, voilà, elle est trop fréquente, mais continuons. La violence a toujours quelque chose à faire au sacré parce que, comme nous le dit René Girard, les hommes n'adorent pas la violence en tant que telle, mais en tant qu'elle leur confère la seule paix dont ils jouissent jamais. C'est bizarre, la violence a un but de nos, allez-y, a un but de nos violences. Quelle est la violence de tous les violents ? C'est de créer un monde qui ne soit pas violent. Ce que je dis est horrible. Quelle est la caractéristique de la bombe atomique qui est une ignominie de violence ? C'est d'empêcher la violence par une ultra-violence. La violence, au bout du bout, tous les êtres humains l'ont compris, depuis la fondation du monde, comme nous dit René Girard, la violence, elle est inhérente chez nous et pour s'en débarrasser, il faut trouver des pare-feux. Le meilleur pare-feu, allons-y, c'est le sacré sacrificiel. Il est nécessairement consubstantiel à l'humanité, allez-y. C'est-à-dire qu'en gros, dans une communauté humaine qui est soumise à la violence, le meilleur moyen de lutter contre cette violence qui va se répandre, d'où la peur du sang puisque le sang égale la violence, c'est de sacrifier un bouc émissaire, je fais un peu rapide, en disant c'est à cause de lui qu'on se bagarre, on le sacrifie, du coup, il est devenu sacré puisqu'il a amené la paix dans la communauté, on se calme, jusqu'à là. Et René Girard dit il faut arrêter ce système sacrificiel et il faut mettre un état de droit. Et du coup, le système sacrificiel de tous les êtres humains se traduit par une religiosité, je n'ai pas dit religion, religiosité, c'est le fait qu'on sacralise des choses pour lutter contre notre violence. Mais petite parenthèse, quand le président de la République, soit Macron, Sarkozy ou Chirac ou qui vous voulez, est intronisé, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un rituel, il y a un rituel, il y a un tapis rouge, il y a un grand collier, tout ce qu'on veut. On ritualise pour justement dire qu'il faut respecter la fonction pour que la société marche le mieux possible. J'ai pratiquement fini, pardon, mais vous avez raison. Du coup, la responsabilité morale, soit le corps et la personnalité sacrée, soit il n'y a rien de sacré dans la personne humaine, allons-y. Alors le premier, c'est Paul Ballery, le second, c'est Tristan Engelhardt, qui dit après tout, un corps, on peut prendre ce qu'on veut dedans, fermons la parenthèse, la sacralisation du transgresseur sanglant en médecine, je vous parle de Chris Barnard en 1963, qui est devenu un dieu vivant alors que c'était un opérateur tout à fait bien, etc., mais sans plus. Et récemment, après la greffe, la première greffe de visage d'Isabelle Dinois, les chirurgiens parisiens, je disais, alors non, on va être mal vécu, voilà que nous sommes devenus des stars, nous avons fait un geste artistique. Là, on commence à se prendre pour Dieu, la mégalomanie nous guette. On continue, risque de toute puissance, j'arrête, alors allez-y juste, on met les dernières diapos, voilà, c'est celle-là qui nous intéresse, voilà, si je ne sacralise pas l'être humain, je fais n'importe quoi avec une technique qui n'a plus de sens, c'est Marc Delon qui voulait devenir un chat, Katman, une chauve-souris, il y a des chirurgiens qui l'ont opéré, c'est plus de la chirurgie, c'est du tout et n'importe lequel. Je vous remercie, j'ai toussé aussi. Merci beaucoup et désolé pour ce petit souci. Mais c'est normal. C'est normal. Mais de vous avoir un peu pressé. Dans ce cas, on continue sans plus tarder avec M. Nivernaud, je vous en prie. Ce qu'on propose de faire quelques questions groupées à la fin. C'est tout ça qu'on peut poser des questions. Bien sûr. Vous ne vous dérangez pas d'utiliser la souris ? Non, je peux bien. Monsieur Guvernon, merci. Vous êtes chirurgien orthopédiste et président de la Société française de chirurgie de la main. Vous avez écrit en 2021 le livre « Un urgent besoin d'humain, un état des lieux de notre système hospitalier » et en 2018 « Life Surgery » alerte sur une pratique médicale d'angérosse publiée chez l'armateur. C'est aujourd'hui sur ça, ces pratiques de chirurgie sont dans les congrès que vous allez nous parler. C'est ça que vous allez nous parler. Merci beaucoup pour votre invitation. J'ai effectivement intitulé cette présentation « Life Surgery » parce qu'on n'utilise pas tellement le terme français qui serait plutôt chirurgie en direct. Et donc effectivement, je l'exerce à Strasbourg actuellement aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Je mets mon cohomètre comme ça. Je ne vais pas s'en faire. La courmulaire, vous l'avez mis. J'ai dit, on m'a demandé 20 minutes ou 15 ? Oui, 20 minutes. Non, non, 20. 20, 20, très bien. 20, 19. 20, 20. Donc, cette diapo est très, on va dire, elle est très light. Somme, plutôt. Et la suivante, je vais vous demander de vous y préparer parce que tout va être dit dans cette diapositive qui va durer quelques secondes. Non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de sang. Je vais même faire un petit peu l'inverse, par exemple, chers collègues, d'essayer de désacraliser un petit peu la chirurgie et même d'énoncer un petit peu quelques pratiques. On aurait, en plus de sang, écoutez bien la musique, la glossbroiter, le glossbroiter, le glossbroiter, une présentation de ce qui se passe dans les lives aujourd'hui. Alors, j'ai pris cette vidéo parce qu'elle est visible sur YouTube, donc on ne me reprocherait pas de l'avoir fait. Effectivement, il y a un petit peu de sacré, d'écho. La question qui se pose maintenant, life surgery, donc, qu'est-ce que c'est ? J'en avais lu un petit exemple dans une vidéo très rapide. En fait, c'est une intervention chirurgicale qui est réalisée dans des conditions inhabituelles de personnel, de matériel, d'espace et ou de temps où le chirurgien est observé par des personnes étrangères à son équipe habituelle et doit répondre à leurs questions en temps réel. Bon, cette définition, je ne me suis permis de la faire parce qu'il n'en existait aucune. vous êtes dans un congrès par exemple comme, imaginons qu'on se trouve dans cette salle et qu'au lieu de voir cette présentation, vous auriez une opération chirurgicale réalisée en direct. Ah oui, pardon, je vais mettre cette pour être le thème. Voilà. Alors, ceux qui pratiquent des life surgeries, des chirurgies en direct, des arguments et notamment des arguments pédagogiques. Alors, effectivement, si on revient à l'histoire, on a comme ça des dogmes qui circulent comme par exemple Guillaume Dupitrin, un chirurgien parisien de l'Hôtel Dieu, disait que ça ne servait à rien de lire les livres de chirurgie, il faut surtout regarder et il faut surtout faire. Bien sûr, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne doit plus faire puisqu'on nous dit pudiquement jamais la première fois sur un patient. C'est vrai qu'il y a comme toujours une première fois à un moment ou à l'autre dans toutes les activités humaines. Et notre chirurgien, William Halstead, un chirurgien américain, lui, il a essayé de faire un peu progresser cette idée en disant voir une fois, faire une fois, enseigner une fois. C'est aussi un peu caricatural, mais un tout petit progrès parce que là, on pouvait quand même faire avant d'enseigner. Et je vous invite à regarder cette série télévisée américaine qui s'appelle Donny, qui est un hôpital de New York, qui est absolument extraordinaire, qui nous montre très très bien l'état de la chirurgie à la fin du XIXe et début du XXe siècle. Alors, certes, certains avancent des arguments positifs, notamment pédagogiques, pour faire des live surgery, mais il y a quand même des risques à cette live surgery et c'est là-dessus que j'aimerais bien assister. Alors, pourquoi j'ai mis cette photo qui est extraite d'un film de Madame Bovary ? Parce que Flaubert décrit parfaitement dans son roman une opération chirurgicale qui est une section du tendon d'Achille chez un jeune écuyer, plutôt garçon d'écurie, qui s'appelait Hippolyte, il n'a pas choisi, je pense, le nom par hasard. Et malheureusement, l'intervention se déroule mal et elle se déroule comme si c'était une live surgery. Il y a tout à l'heure, un collègue a dit qu'on pouvait opérer sur un coin de table. Eh bien, c'est ce qui se passe dans l'opération du pied-beau, à noter la petite parenthèse que c'est une section du tendon d'Achille. Un père de Flaubert qui était chirurgien s'appelait Achille. Son frère qui était chirurgien s'appelait aussi Achille. Est-ce qu'il y a une petite revanche du fils mal aimé de la famille et comme le disent certains, j'avance cette hypothèse. Alors, il y a des risques. Le risque, c'est d'abord que le secret médical n'est pas respecté puisque tout le monde peut voir cette intervention. Que l'indication surgical peut être mal posée parce que pour les besoins du show, eh bien, on va décider de faire plutôt telle intervention qu'on aura annoncé plutôt qu'une autre. On s'est dit, tiens, on annonce une opération en vue de le patient qui ont une raison qui ont une autre qui est annulée, il faut en trouver un autre à toute vitesse. et qu'on veut aussi avoir des complications pendant l'intervention qui sont, qui peuvent être fonctionnelles et puis peut-être aussi vitales. Il y a des morts en direct qui ont été décrites lors des life surgeries. Alors, vous allez me dire, oui, des complications peuvent arriver pendant les interventions habituelles, sauf que là, on ajoute des risques et on peut aussi avoir des complications post-opératoires assez importantes à distance et pas pendant l'intervention. Or, la plupart du temps, les chirurgiens qui ont fait de la chirurgie ne revoient pas leurs patients. Le chirurgien aussi prend des risques puisque la plupart du temps, lorsqu'il se déplace dans un pays ou dans un autre, ou même d'un établissement à un autre dans le même pays, il n'a pas forcément une assurance qui le couvre pour ses gestes. S'il vient d'un autre pays, est-ce que son diplôme de chirurgien est reconnu d'un pays à l'autre ? Ça, c'est pas du tout sûr. S'il vient aussi d'un long voyage, il peut être en décalage horaire, donc fatigué. Il subit aussi des pressions, des pressions de la salle puisque, comme l'a dit nos collègues, dans une live surgery, on attend l'erreur, on attend la complication, on attend le sang, finalement. Donc, il y a un petit côté effectivement assez horrible dans ces live surgery. Et puis, il y a un problème de concentration puisque le chirurgien doit, pendant l'intervention, aussi répondre aux questions de la salle. Il a un casque, il y a un micro et il répond en direct lorsqu'il est en train d'opérer. Et puis aussi, l'intervention elle-même peut être risquée parce que le chirurgien va découvrir un matériel dont il n'a pas l'habitude et il va lui manquer un instrument parce qu'il n'aura pas eu le temps de préparer avant. Et puis, parfois, la communication avec l'équipe chirurgicale, pour des raisons essentiellement linguistiques, avec aussi les chirurgiens, avec les e-bodes, peut s'avérer assez difficiles. Voilà les risques que peuvent faire concourir les life surgeries. Alors, quel est l'état de la littérature ? C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que, scientifiquement, on peut retrouver dans la littérature ? Eh bien, on a des controverses. Vous avez d'un côté les pères et vous avez d'autre côté le contre. Il y a à peu près autant d'articles dans la littérature. Quand j'avais écrit ce bouquin, c'était il y a quelques années, j'avais trouvé une bonne cinquantaine, même une centaine d'articles dont la moitié était en faveur des life surgeries et l'autre était contre les life surgeries. Alors, ceux qui sont pour avancent des intérêts pédagogiques, voient des intérêts pour les patients parce qu'ils vont être compérés par le grand chirurgien qui vient de l'autre bout de la planète et d'autres, au contraire, eh bien, disent qu'il n'y a aucun intérêt pédagogique et qu'on attend des heures à regarder le geste qui nous intéresse et puis qu'il y a un risque sur les patients. Je vous ai mis ici une idée des articles que vous pouvez trouver dans la littérature chirurgicale. Il y a même des chirurgiens, on parlait d'égo tout à l'heure, de sacrés, qui se vantent d'avoir eu des graves complications pendant l'intervention. Alors, c'est écrit en tout petit ici, en anglais, mais en gros, c'est un article qui raconte une life surgery qui est disponible dans, surtout même, un article qui raconte une life surgery qui s'est passée en Israël. C'était un chirurgien espagnol qui était invité pour faire une life surgery en thoracique et à un moment, c'est écrit parfaitement dans l'article, l'audience était tétanisée à l'idée que, oh là là, un grand sénement, comment va s'en sortir le chirurgien ? Fort heureusement, là, ça s'est bien terminé mais on voit qu'ici, on est presque dans les jeux du cirque que l'on citait tout à l'heure. Il y a même certains qui, au contraire, arrivent à démontrer que finalement, il y aurait moins de complications avec quelques patients, c'est absolument pas significatif sur le plan statistique, que finalement, les résultats en termes de morbidité, de mortalité seraient meilleurs dans certaines, avec les life surgeries. D'autres, au contraire, font quand même de plus en plus critiquer les life surgeries en disant que ça entraîne des risques, ça a été même assez démontré dans certaines spécialités, notamment, qui sont interdites dans certains pays, les life surgeries sont interdites dans certaines spécialités et dans certaines chirurgies. Certains vont jusqu'à le dire, c'est le cirque, il n'y a plus d'animaux sauvages dans les cirques mais certains chirurgiens disent que la life surgery, c'est quoi ? On peut finalement un vrai cirque avec tout le monde des risques sauvages mais des humains qui ne sont pas forcément au courant. Alors, j'avais fait une petite enquête auprès de l'Académie nationale de chirurgie, je n'avais reçu que 37 réponses, sur ces réponses, eh bien, vous apercevez que lorsqu'on demande s'ils ont assisté au moins à une life surgery, la plupart répondent oui, les remarques qui sont à droite ont été remises, ont été écrites telles qu'elles étaient avec leur faute d'orthographe, je n'ai pas voulu modifier quoi que ce soit, donc vous apercevez qu'effectivement, certains disent c'est effectivement du grand spectacle où l'on craint, vous voyez, où l'on espère même l'incident, d'autres au contraire disent moi, je ne fais plus de 30 ans, c'est très instructif, enfin, vous voyez que les avis sont très partagés. Et avez-vous déjà au moins pratiqué une fois une life surgery, donc pas assisté, mais avoir pratiqué au moins une fois ? Eh bien, oui, et même certains disent que c'est à risque, d'autres disent au contraire que je fais de l'équipe. Merci. Si on leur pose encore une autre question, avez-vous réalisé cette life surgery dans l'établissement où vous exercez actuellement ? La plupart disent oui. Même certains disent qu'il ne faut pas le faire à l'extérieur de son établissement, et les gens qui sont quand même un peu prudents. L'avez-vous déjà réalisé dans un établissement autre que celui dans lequel vous exercez ? Vous voyez, une majorité dit oui. Certains disent qu'effectivement ils n'ont aucun problème, d'autres mettent des points de suspension fort critiquables. aussi le côté financier, avez-vous été rémunéré pour pratiquer une life surgery ? Certains disent non, ça ne m'est même pas venu à l'esprit, d'autres disent bon, quand même, c'est à la moindre des choses. Vous voyez que les affaires sont quand même assez partagées. Est-ce que vous avez opéré un patient qui n'était pas informé que vous étiez l'opérateur principal ? Eh bien, certains disent que ça n'est pas éthique, mais d'autres, dans toute la majorité, disent qu'effectivement, non, enfin certains disent qu'effectivement, oui, les patients n'ont pas été informés. Avez-vous rencontré au moins une fois une difficulté technique pendant l'intervention ? Eh bien, un tiers répond que oui, d'autres disent pas plus que d'habitude. vous êtes-vous sentis mal à l'aise déontologiquement ? Eh bien, la plupart disent que non, ça ne pose aucun problème. Certains, quand même, en ont. Et vous êtes sentis psychologiquement, on va dire, stressés, oppressés par le fait que vous êtes observés par des gens que vous ne contrôlez pas, finalement ? Presque la moitié répondent oui. et la plupart ne savent même pas si leurs assurances les couvrent. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant qu'on a un peu dit ce que c'était que les life surgery sont très très méconnues. C'est un sujet assez tabou. Alors, est-ce qu'il faut interdire ou est-ce qu'il faut réguler ? Et si on décide de réguler ou d'interdire, qui va faire ça ? Les communes pédétiques, les sociétés savantes, l'académie de chirurgie, le conseil de l'ordre, les ARS, une loi hospitalière ? Je n'en sais rien. Interdire, c'est facile à dire parce que comment le décréter et puis surtout, comment l'appliquer ? Personne n'est encore officiellement emparé de cette situation sauf quelques sociétés savantes dans certains pays comme au Japon et notamment en neurologie en chirurgie cardiovasculaire. aux Etats-Unis, c'est aussi philicologie et optétrique. Mais en Europe, on est bien régulé. On n'interdit pas, on régule, mais on ne sait pas comment appliquer. c'est en fait assez difficile de réguler parce que comment rédiger un guide de bonne pratique unique pour toutes les spécialités ou spécifique à chaque spécialité chirurgicale ? Faut-il s'inspirer des règles des sociétés savantes étrangères ? Donc, j'ai essayé ici d'imaginer quelques exemples de règles possibles. Par exemple, l'organisateur du congrès devrait rédiger, enfin, devrait demander que celui qui va faire, comment dire, les life surgeries devra rédiger un projet qui serait soumis à une commission qui, ensuite, une fois la life surgery terminée, eh bien, ou les life surgeries, parce que souvent, il y en a plusieurs en même temps, on passe de l'une à l'autre dès qu'il y a un problème qu'on voit, pour que les gens n'attendent pas, eh bien, on va passer d'une image à l'autre, eh bien, transmettre ensuite ce rapport à la commission pour voir s'il y a eu des complications, essayer d'améliorer la réglementation. Le patient, il ne faut pas qu'il y ait une perte de chance, c'est-à-dire que, bon, si la life surgery devrait être élevée dans six mois mais que le patient nécessite d'être opéré pour un tas de raisons assez rapidement, il ne faudrait peut-être pas attendre, il faudrait qu'il donne un accord écrit, qu'il était quand même informé de manière effectivement loyale, qu'il rencontre l'opérateur et qu'il lui confirme l'application de chirurgicale, qu'il soit informé des risques et le chirurgien va, ça correspond à peu près à tout ce que je dis tout à l'heure, il faudrait qu'il ait une autorisation d'exercice dans le pays où il se trouve, à moins qu'il y ait des conventions qui puissent être signées entre établissements et entre pays, qu'il soit couvert sur le plan de son assurance et surtout qu'il voit le patient, en tout cas qu'il soit au courant de ce qui est arrivé au patient dans les suites parce que c'est facile d'opérer un patient se laver les mains en disant j'ai fait une surgery, tout va bien, en regardant que certaines études montrent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'en post-opératoire il peut y avoir des complications, qu'il vient avec son équipe ou en tout cas qu'il rencontre l'équipe avec laquelle il va opérer et surtout que le déroulement de la surgery se fasse avec non pas un chirurgien mais trois chirurgiens. Il y a le chirurgien qui opère donc qui lui ne communiquerait pas avec la salle pour qu'il ne soit pas perturbé par les questions. Le chirurgien 2 qui serait dans la salle d'opération qui lui serait on va dire le modérateur qui serait en fait l'intermédiaire entre la salle qui pose des questions et le chirurgien qui est donc l'opérateur mais surtout un chirurgien entre guillemets avocat qui serait aussi dans la salle qui lui s'il s'aperçoit que les conditions ne sont plus réunies au cours de l'intervention pour qu'elles soient réalisées de manière correcte et le pouvoir d'interrompre la retransmission de telle sorte que l'intervention se termine dans des conditions de stress minimum. On peut imaginer d'autres exemples. Alors j'ai fait cette présentation pour la première fois dans l'académie de la salle de chirurgie c'est pourquoi j'ai mis ici que c'était la mieux placée mais peut-être pas finalement pour rédiger ces chartes mais depuis l'apparition de l'ouvrage et bien l'académie de chirurgie a rédigé une charte de l'action juridique ainsi que la société une des sociétés savantes auxquelles j'appartiens la société française de chirurgie orthopédique et traumatologique. Et puis voilà une petite information je suis à 17 minutes 36 secondes un jour Applaudissements 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 Merci. Merci. Je te présente et... ... ... ... ... ... ... Alors, Lucille Prouvo Prouvo, pardon. Vous êtes doctorante et philosophie des techniques à l'EHESS et vous travaillez sur le développement des processus de généralité numérique dans le secteur médical et chirurgical sous la direction de Pierre-Antoine Chardin. Et aujourd'hui, vous allez nous parler des origines philosophiques et linguistiques dans les médecines chirurgiens. Très fort. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exposé sur la figure prototypique du chirurgien et sur ses évolutions et sa pérennité à travers le temps, tout en tentant de conclure sur quelques pistes philosophiques. Dans ses œuvres complètes de 1575, Ambrose Paré écrit « C'est un plaisir que l'entendre de telle manière de perdre la médecine, mais c'est entre autres celle-ci qui est gentille, qui est de mettre ce beau mot « Abracadabra » en une certaine figure qu'écrit Sérénus pour les rires de la fièvre. Ambrose Paré évoque ici « Pontus Sérénus Samonicus », poète commun de la fin du IIe siècle de notre âge. Il lui adresse le reproche suivant « Père de la médecine » en employant des formules magiques. Ce mot « Abracadabra », dont l'origine reste mystérieuse mais qui peut venir du grec, de l'araméen ou encore de l'hébreu, est utilisé pour le poète dans son « Demedicina tracepta » car il est réputé pour guérir de la fièvre émitriquée lorsqu'il est inscrit sous la formule et en l'air inversé sur une amulette portée par le malheur. Comment ça ? Ce que nous constatons d'emblée, c'est la volonté, en cette fin du XVIe siècle, de perdre la médecine différemment, l'un des méthodes de la médecine traditionnelle européenne. C'est précisément ce qu'on va se parer ou va s'employer durant sa vie, trouver des moyens de guérison qui soient plus efficaces pour sauver la vie, c'est en soulageant au mieux le patient. Le pragmatisme supplant de gauche les explications philosophiques religieuses de la médecine traditionnelle. De quelle manière cette volonté s'est-elle déclinée d'embrasse parée à nos yeux ? En un mot, quel prototype du chirurgien se dessine ? Quelle manière de pratiquer la chirurgie s'impose ? Nous allons voir maintenant que le prototype du chirurgien évolue dans le temps et que les figures phares de la chirurgie expliquent ces mutations elles-mêmes représentatives des mutations de l'activité chirurgicale dans son ensemble et des paradigmes de la santé qui sont propres à chaque époque. Mon objectif ici sera double. Proposer tout d'abord une figure originale du chirurgien et proposer cette figure dans l'optique génétique qui tend vers le bien commun. Mon propos sera de montrer que cet aspect prototypique s'est développé de manière suffisamment persistante pour garder toute sa pertinence jusqu'à nos jours. Actuellement, les figures du chirurgien ont gardé, nous semble-t-il, les prédicats de cette figure prototypique qui a su marquer durablement la profession et en orienter nos développeurs. Cet exposé tentera donc d'esquisser l'affiliation qui existe entre les pratiques médicales, médicinales et chirurgicales, antiques et les pratiques contemporaines. Nous retrouvons de la préhistoire des traces de trépanation. Pour soulager l'endicule de douleur, un trou était effectué dans le crâne de la personne et ces environs de chirurgie étaient parfaits du succès puisque comme en témoignent de nombreux musées, nous retrouvons grâce à l'archéologie des crânes présentant des traces de cicatrisation, ce qui signifie que l'endicule dont le crâne avait été percé a cicatrisé et donc a survécu. Dès l'évaluissement de l'humanité, l'ouverture du corps est envisagée comme un soulagement et n'est pas nécessairement vouée à l'échec et à la mort systématique de l'individu. La chirurgie avance une dimension salvatrice de ses origines. Dans Véniste, dans son article, la doctrine médicale des indo-européens a développé l'existence d'une théorie médicale préhistorique dont l'état de culture antique équilibre étroitement le vocabulaire de la médecine et le vocabulaire de la morale. La religion s'est récite de traits d'union entre les divinités du soin et les praticiens. Dans son ensemble leéthical, nous nous pensons sur deux racines indo-européennes, la racine kèvre et la racine mède. La racine kèvre, qui signifie étymologiquement la main, nous force apporter notre attention sur Chiron, qui est un centaure de l'Antiquité et qui, comme nous allons le voir, peut être qualifié de premier chirurgien, de chirurgien originaire. Ah, attendez, je peux déjà que ça se trouve. Dans le cinégétique, Zénopron qualifie Chiron de la cente, le plus juste des centaures, qui a des sentiments d'amitié pour les hommes et si on en croit l'il y a encore une fois, qui instruit Achille et Asclepios dans l'art de soigner les hommes. Chiron, étymologiquement, est la main. Et physiologiquement, en tant que centaure, il est celui qui court aussi vite que le cheval. Ainsi, Chiron pratique sa médecine, c'est-à-dire l'art de prendre des mesures appropriées face à la maladie et la chirurgie en ce qu'il a des mains et en ce que précisément, enfin, précisément, ce qui a une spécificité d'un centaure, avoir des mains à la place des pattes antérieures et être rapide comme le cheval. Je précise ici que la rapidité du soin est un des critères clés de la bonne médecine antique, comme en témoigne l'expression « un remède de cheval » qui signifie en réalité un remède rapide comme le cheval et non pas un remède pour cheval. La chirurgie s'inscrit donc dans un paradis de médicale holistique à l'époque antique. Chiron, prototype du premier chirurgien, pratique cette médecine holistique pour l'humidité. Les études, un bon européen du Mésilien, donc de du Mésilien, proposent cette répartition de l'action humaine. Il y a trois fonctions selon du Mésilien, le domaine du guerrier, le domaine du religieux et le domaine de l'économique. Chiron, en tant que chirurgien, remplit pleinement ces trois fonctions. Ce qui nous indique d'emblée la dimension holistique du soin dont nous héritons. En effet, il pratique la psychothérapie, la chirurgie et maîtrise la pharmacologie. Si l'on emploie un d'art, traduction de R. Kouach, il délivrait chacun de son mal, tantôt par de l'eau charme, en leur donnant des potions bien-paisantes, tantôt en appliquant sur leur membre toutes sortes de remèdes, tantôt enfin, il le remettait droit par des incisions. Chiron est donc l'archétype de la médecine elle-même, encore plus que du chirurgien à proprement parler, en ce que ses compétences dépassent le domaine propre et exclusif de la chirurgie. Cette médecine holistique s'inscrit dans la racine MED, dont on a parlé juste auparavant sur la slide précédente. La racine MED, qui a donné une médecine et qui est, selon François Bader, émélic linguiste, la traduction de « prendre des mesures appropriées ». Bader démontre la filiation linguistique qui vient entre la racine MED et le nom de MED, première femme chirurgienne du monde occidental. Ces pratiques médicales holistiques antiques veillent à soigner l'esprit, à opérer et à délivrer grâce à des pharmacopées. Elles recouvrent ainsi l'idéal de tradition, de tripartition indo-européenne en recouvrant les fonctions souveraines, l'esprit, le sacré, donc, la seconde fonction de la force, la chirurgie et la troisième fonction du mazilienne, l'agriculture par la pharmacopée. Ce rapprochement de la chirurgie avec la seconde fonction s'illustre dans la littérature antique également. Des épopées comme Lillia dans la graisse comme la radia des vaches de poulet en Irlande révèlent une connaissance anatomique fine et décrivent les blessures avec moult détails. Les champs de bataille sont d'ailleurs visités par des chirurgiens. Les descriptions des blessures sont précises dans ces épopées et l'ouverture du corps devient alors une porte pour l'intellect. Notre premier prototype du chirurgien se dessine vraiment sous le signe de la totalité, que ce soit d'un point de vue fonctionnel ou étymologique. La chirurgie s'inscrivante dans le cadre de la médecine elle-même holistique et fondée sur une impression du manuscrit. Au deuxième cycle de notre rêve, les liens de Perlian 129-201 exercent la médecine en se fondant sur l'étude du corps des animaux. Il pratique la dissection des corps. Sa pratique médicale donnera naissance à un courant médical nommé le gallianisme qui va perdurer jusqu'à la Renaissance. Gallien est un motoc incontournable, sa masse documentaire en fait un des grands corpus de la littérature de la littérature. Gallien n'est pas seulement un médecin dans le sens contemporain du terme. Il est médecin car sa formation repose sur des fondations de l'éducation classique sur les humanités qui sont la grammaire, la rhétorique et la philosophie. Sa conception de la médecine repose en partie sur les explications de la déchisique par la philosophie. Il tire d'ailleurs de cette conception un motocuscule que le grand médecin est philosophe. Il se rattache donc à la philosophie stoïcienne dont il hérite par enseignement paternel. Gallien innove réellement en pratiquant des expérimentations sur le corps des animaux afin de mieux comprendre le fonctionnement des corps. On sort ainsi de la fameuse boîte noire dans laquelle le chien-en-cien était enfermé. C'est le début de la fin des explications magiques et théologiques. Le paradigme devient un paradigme pragmatique. Il est ainsi placé le premier jalon d'une révolution philosophique qui, comme nous le verrons avec la chirurgie du XVIe siècle, va s'accroître. Même si la Renaissance couvra, avec des auteurs tels qu'André Vézade, que les thèses de Gallien sont épistémologiquement ressources, il n'en demeure pas moins que le gallianisme crée un courant fort qui témoignait d'un réel changement paradigmatique dans la prévention du corps par les chirurgiens, paradigme qui règne sans partage du XIe siècle, au moment de la redécouverte des thèses antiques de Gallien, jusqu'à la Renaissance. Comme l'explique Véronique Boudon-Millot, « Gallien, le Foudy est tout le fait dans le gallien ». Avec le gallianisme, le chirurgien met ses mains dans le corps de l'uniment. Il pratique de la dissection et de l'expérimentation qui sont les premiers principes du gallianisme. Ce paradigme doit entraîner une croissance de la technicisation de la chirurgie. Durant le Moyen Âge, en effet, les évolutions techniques vont faire évoluer la pratique chirurgicale. Les évolutions techniques sont en partie à l'origine des évolutions de la profession en ce qu'elles permettent de nouveaux possibles. Alors que la Renaissance est la période de la redécouverte et de la fascination pour les modèles antiques, le chirurgien tend à s'éloigner des caractères moraux et philosophiques antiques pour rentrer dans une conception intellectuelle de sa pratique. Ça, c'est très important. Vézal, dont nous avons parlé plus avant, suit les pas de Gallien mais va au-delà en séquant des corps humains afin d'avoir une vision coujue de l'anatomie humaine et de son fonctionnement. Il met ainsi à bas un interdit chrétien mais également en type le latin du cadavre, le corps devait être intacte pour des raisons eschatologiques. Cette pratique promet en cause les fondements moraux au nom d'intérêt conçu comme supérieur. Il va également à l'encontre du principe même de la médecine antique, fortement inséré dans les conceptions religieuses de l'époque. Ambroise Paré et la chirurgie de guerre poursuivent leur évolution sur les champs de bataille et ce jusqu'aux l'air d'Italie. Le chirurgien préoccupe des blessures de guerre pour expérimenter et expérimenter le soin. Une porte s'ouvre vers l'utilisation du patient comme un moyen. Le corps du vent devient un élément de réflexion et d'expérience mentale. Ambroise Paré expérimente son hypothèse de la ligature des artères sur le monde de Rouen plutôt que de l'hypothériser comme c'était l'usage auparavant comme vous l'avez très mis sur le monde. L'hypothèse s'applique ici sur le corps vivant. C'est la réflexion sur le fonctionnement du corps qui œuvre bon dans un but de recherche d'efficacité. Nous sommes donc dans un paradigme où le résultat efficient prime sur toutes autres considérations et nous avons une pratique qui est intellectuelle puisqu'il y a d'abord l'idée, l'hypothèse puis son application concrète sur le corps sous la forme d'une expérimentation. Nous comprenons donc que cette recherche d'efficience dans le soin encore plus que d'efficacité pousse que le chirurgien à techniciser sa pratique. Cette technicisation engendre un nouveau paradigme comme nous l'avons vu avec Gallien et Paris. Celui du chirurgien qui utilise encore plus l'outil que la main. Si Chiron se servait essentiellement de ses mains comme nous l'avons vu, le chirurgien moderne incise le corps à l'aide d'outils de plus en plus sophistiqués. Nous voyons ici à travers ces deux illustrations qui sont issues des œuvres complètes d'ambiance parée que les outils se perfectionnent rappelons-nous du silax néolithique utilisé pour les trépanations et que cette évolution technologique permet une avancée dans la pratique. J'avais envie de partager avec vous ces deux très belles illustrations. Vous pouvez voir notamment sur l'image de gauche des pinces qui sont faites pour retirer les balles et qui montrent la manière dont la technique s'adapte aux besoins de l'époque à une époque où il y a beaucoup de guerres et donc des balles à retirer des corps. J'avais envie de partager avec vous ces illustrations qui viennent d'un ouvrage d'une collection familiale et très belle. Il semble donc qu'il y a une détermination de la pratique par une ouverture technique. Je ne parle pas ici d'un déterminisme technologique mais bien d'une ouverture des possibles par la technique qui est elle-même en voie de perfectionnement. Avec la recherche du perfectionnement des outils la profession s'intellectualise. Le chirurgien pense au commun de sa pratique et cherche par l'intellect à développer des solutions techniques qui lui donneront accès à de meilleures conditions opératoires. La main devient l'instrument de la culture ou l'outil faisant le reste. Nous avons un autre prototype actuel du chirurgien d'un chirurgien technicien dont la profession est considérée comme intellectuelle comme on témoigne le statut professionnel actuel des chirurgiens profession intellectuelle supérieure et dont la pratique est guidée par la raison donc on peut penser au plan opératoire qui guide la pratique du chirurgien et dont la réalisation est menée à bien par l'utilisation d'outils qui sont les mêmes depuis en plus au poste cité. Donc, comment en ce début de XXIe siècle penser un prototype actuel du chirurgien dans la continuité de ce que nous venons de voir d'un point de vue historique ? Comment penser une manière de subsumer les pratiques chirurgicales afin d'en proposer une vue conceptuelle ? Je ne prétends absolument pas ici proposer une vue et les osciles de l'activité chirurgicale d'un point de vue conceptuel. Je pourrais proposer quelques pistes de réflexion pour penser un prototype actuel du chirurgien. Nous avons constaté que la profession du chirurgien s'intellectualise. Il y a d'ailleurs à ce sujet un très bon rapport de Nicolas Leit-Wagner et d'autres encore nous en ce sujet et que la pratique instrumentale voit son pouvoir s'accroître lors de l'activité opératoire. Les avancées technologiques permettant de nouvelles pratiques nous pouvons dire qu'il y a une détermination des possibles de la chirurgie par la technique et dans le même temps un mouvement complémentaire de développement de la technique en vue des souhaits du chirurgien qui veut voir advenir par la technique de nouvelles pratiques ce qui nécessite donc le développement de nouveaux possibles technologiques. Ce développement technique participe donc d'une intellectualisation de la pratique en ce que le corps chirurgical passe beaucoup de temps à penser à de nouveaux possibles. On peut penser à ce sujet à la chargope qui est l'exemple même des protocoles de recherche de nouvelles technologies. Comment penser un chirurgien qui serait dans le même temps technicien à un corps de nouvelles pratiques et dans une optique de continuité avec le paradis de l'historique que nous venons d'examiner développement de la machine multique par Piron création de nouveaux outils par Ambroise Paré sans être toutefois pris dans cette logique moderne de sur-intellectualisation de la pratique. Nous pouvons ici nous raccrocher à une perspective phénoménologique et à la considération d'autres. La phénoménologie nous pouvons la définir très simplement comme une discipline qui étudie le phénomène. La phénoménologie n'est au XXe siècle sous la plume de Cussard. En réalité, la phénoménologie date de 1807 par Hegel dans son ouvrage « La phénoménologie de l'esprit ». Mais on a tendance à considérer que Cussard est l'un des pères de la phénoménologie du XXe siècle pour sanctifier et elle a pour objectif d'étudier la réalité telle qu'elle se donne à travers le phénomène. C'est-à-dire qu'elle a un regard qui se pose sur la réalité de manière empirique et qui observe le monde tel qu'elle se donne tel qu'il apparaît de manière phénoménale. La phénoménologie nous permet de penser le rapport à autrui d'une manière différente et de poser des considérations intersubjectives c'est-à-dire des considérations qui vont dire quelque chose de pertinent au sujet de la manière dont ma conscience rencontre celle d'autrui. Grâce à la phénoménologie on peut travailler sur la manière dont la dotation dont le monde se donne à la conscience sur l'intentionnalité de ma conscience et sur le rapport de moi à l'autre. En effet, au-delà de ce que nous avons examiné d'un point de vue médical et technique où Jean s'est exposé il faut noter une ligne de fond sur laquelle nous n'avons rien dit jusqu'à présent et qui me semble essentielle c'est la considération de l'autre dans la pratique chirurgicale de ses prémices à nos autres. L'anthropologue Margaret Mead considère que la naissance de l'humanité date de l'époque des premières traces de soins sur l'autre. Soigner l'autre c'est empêcher la mort certaine de l'individu blessé dans une nature hostile. C'est penser le soin comme une voiture d'un espace entre autrui et moi. C'est déjà projeter une part de soi dans l'autre. Que ce soit dans la trépanation néolithique dans le soin prodigué par Chiron ou dans la recherche de la moindre douleur conjuguée à la plus grande efficacité chez Ambroise Paré nous pouvons relever une caractéristique commune qui est l'orientation vers cette autre personne. La chirurgie est ainsi un acte profondément altruiste dans son origine. Cette dynamique de fond est sans doute ce qui donne son unité à cette multitude de pratiques protéifères à travers le temps. Et c'est ce qui permet de renouer avec le sens ultime de cette pratique à une époque où la technicisation engendre cette sur-intellectualisation de la chirurgie. Art de la main augmenté de l'outil, la chirurgie peut être définie comme ce circuit d'humanité qui guide le chirurgien à dépasser son statut d'individu isolé pour aller à la rencontre de l'autre. Alors comme nous avons parlent par le passé un chirurgien holistique comme Kiran ou stoïcien comme Galien, pourquoi ne pas penser le prototype d'un chirurgien contemporain comme chirurgien phénoménologue, d'un chirurgien dont la préoccupation première serait l'autre de manière consciente et assumée. In fine, il me semble que c'est bien ce qui unifie la pratique chirurgicale dans la défense d'un sens qui est celui de l'orientation vers l'autre qui unit le chirurgien à son patient. Lévinas dans Totalité et Infine expose l'idée que le corps nul et indigent d'autrui donne à voir toute la fragilité de l'être et que le visage crée un impératif catégorique qui est ne me tue pas. L'impératif catégorique étant lui-même repris de l'Ancien Testament du ne tuera point puisque la philosophie négoïstienne est très inspirée de la tradition ébraïque. Donc ne me tue pas. Cet impératif peut être compris de manière littérale au sens de ne mets pas tant à ma vie mais également dans le sens d'un « ne me laisse pas mourir ». Sans qu'un fruit soit la cause de la mort, il peut également être la cause de la préservation de la vie et pas le rôle du chirurgien. Soigner s'est empêché de mourir ou du moins le tenter. Le chirurgien phénoménologue comprend intime cet impératif. Son activité est un résolument fournée vers celle de la préservation et de l'intégrité de l'autre. En un sens, nous pourrions dire que l'organe sur lequel le chirurgien exerce son action fait visage au sens lévinasien. Comme la suite Catherine Chaguet, chez lévinas, absolument toute partie du corps peut faire visage. Une nuque fait visage au sens où elle demande à ne pas être tranchée à la guerre. Dans la même logique, un estomac fait visage sur la table d'opération en ce qu'il demande, en ce qu'il exige moralement, d'être traité de telle sorte qu'il ne cesse pas de fonctionner, ce qui compromettrait la vie du patient. De cette perspective phénoménologique découpons qu'une perspective éthique, il y a une nécessité de prise en considération de l'autre dans le soin et cette considération est inclue grâce au regard réflexif d'issues humaines et sociales. Ce type de journée d'études en témoigne il y a une recherche de la chirurgie moderne de compréhension d'elle-même en vue du plus grand bien par le dialogue entre les praticiens, entre les gens du blog et les chercheurs en sciences sociales. Sans remettre en question le prototype d'un chirurgien technicien ou d'un chirurgien intellectuel ou encore d'un chirurgien qui se fait inventeur et prescripteur de l'orientation technologique de sa pratique, s'en peut-on en même temps de penser ce prototype de chirurgien phénoménologue qui me semblait finalement originel en ce que la pratique chirurgicale a toujours été tournée par la préservation de la vie de l'autre. La réintroduction des considérations humanistes sur ainsi l'assurance d'une pratique éthique et culturellement stable et pérenne. Pour conclure, le prototype du chirurgien que nous avons dessiné est donc un point de compte suivi d'un praticien absolument conscient de la valeur de son action et de la nécessité de sa pratique dans la perspective de la préservation de la vie de l'autre. Si bon nombre de chirurgiens souhaitent voir advenir une augmentation de leur action par la technique, tant qu'on de penser dans l'un et en même temps une augmentation de leur désir à l'autre. Afin d'éviter certaines dérives chirurgicales, notamment exposées par Marie-Christine Bouchel lors de la conférence « Qui sont les chirurgiens ? » du 20 octobre 2021 et qui parle notamment et nous en avons reparlé ce matin de l'éthos du guerrier un pas vide. Exhortons-moi que le chirurgien soit un phénoménologue davantage que le guerrier car être un phénoménologue c'est avant tout considérer la valeur absolue de sa relation à autrui. Enrichons-moi que le chirurgien soit un lycémo de Lévinas. Le moi devant autrui est infiniment responsable. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada